Je vous salue, mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Ah, que le Saint-Esprit vous donne des oreilles pour entendre et comprendre la parole de Dieu. Celle-là, c'est la plus grande bénédiction que l'être humain peut avoir. Parce qu'une fois qu'ils comprennent, alors elles vont avoir des conditions de faire le meilleur choix pour leur vie. Voyez, j'aimerais que vous venez à prêter beaucoup d'attention à ce que nous allons parler. D'ailleurs, je vais juste lire, je vais lire ce que Jésus a parlé, ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est déterminé, est prophétisé. Personne ne peut surpasser ce qui est écrit. Ce qui est écrit doit se produire, doit arriver. Juste pour que vous ayez une idée, lorsque Jésus a avalé les douze apôtres, les premiers disciples, ils savaient que Judas Iscariot allait le trahir à la fin. Même comme ça, Jésus lui a appelé. Pourquoi ? Seigneur, pourquoi il a appelé une personne qui allait le trahir ? Parce que c'était écrit. C'était déjà déterminé. Et il ne pouvait pas surpasser cela. Il est venu ici pour obéir ce qui est écrit. Il est venu pour accomplir ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit concernant lui, il est venu pour accomplir, obéir humblement comme serviteur. Alors, même sachant que Judas allait le trahir, il lui a appelé. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit que parmi un, deux, ou parmi eux, il y avait un qui allait le trahir. Alors, ce qui est écrit doit s'accomplir, peu importe s'il fait le soleil ou le pluie, que les personnes pensent si ou cela, peu importe ce que les personnes pensent ou laissent penser. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Et cela, c'est très glorieux. Voyez. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume du ciel. Et que cela ne leur a pas été donné. Là, Jésus parle encore. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Peut-être vous n'êtes pas en train de comprendre. Mais d'ici peu, vous allez bien comprendre. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Là, vous posez la question. Et fait que, cela ne serait pas en juste la part de Jésus, parce qu'il a dit, il fait une séparation. Il fait une séparation. Alors, il y a ceux qui leur ont donné à connaître le mystère du royaume des cieux. Il y a ceux qui n'ont pas été donnés. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette séparation ? Ce n'est pas du préjugé. Ce n'est pas si cela. Alors, viennent ces questions. Mais Jésus explique, il explique avec clarté pourquoi plusieurs sont appelés et peu sont les choisis. Qui sont les choisis ? Et ceux qui ne sont pas choisis. Qui n'est pas choisi ? Voyez, il dit dans le verset suivant, dans ce texte. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Voyez, pourquoi ils doivent entendre en déparaboles. Parce que Jésus, quand il parle en paraboles, si la personne, elle est intéressée, elle va chercher à savoir qu'est-ce que signifie. Elle va courir derrière. Elle ne va pas rester en train de vouloir recevoir gratuitement. Si elle a le cœur endourci, si son cœur est sensible et elle a entendu, elle va vouloir savoir, elle va chercher. C'est ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui dans toute l'Église universelle du royaume de Dieu. Nous serons en train de parler sur le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume des cieux, meilleur disant. Alors, celui qui est intéressé va. Celui qui n'est pas intéressé dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le royaume de Dieu ce n'est pas pour tous. Jésus est venu pour tous. Mais ni tous acceptent. La majorité n'accepte pas. La majorité ne donne aucune attention, n'est-ce pas? préfère le royaume de cette terre, le royaume de ce monde. Alors, Jésus explique pourquoi à eux il n'est pas révélé. Il explique que ce qui n'est pas révélé le mystère du royaume des cieux, c'est parce que ce sont des personnes qui ont le cœur endourci en cœur dur et ils ont entendu avec les oreilles endourcies. Cela veut dire qu'ils ont entendu en train de critiquer, en train de se méfier. Ils ont entendu mais n'ont pas eu des oreilles pour entendre ce que Dieu voulait parler. le cœur de ce peuple est devenu insensible et ont endourci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils comprennent de leurs cœurs et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voyez quelle merveille. Voyez comme c'est beau. Jésus est en train de parler des personnes dont le cœur est dur, endourcie, méfiant, des personnes qui ne veulent pas croire, ne veulent ni même croire. Vous savez pourquoi elles ne veulent pas croire? Parce qu'elles ne veulent pas se convertir. Pourquoi elles ne veulent pas se convertir? Parce qu'elles ne veulent pas perdre le goût, la saveur, les plaisirs du péché ne veulent pas les siens. Et vous savez, vous savez, mon ami, mon ami, c'est une guerre entre votre pensée et votre cœur. Ma pensée et mon cœur. Ma pensée veut ce qui est correcte. Mon cœur veut sentir, a des désirs de sentir, aspire des sensations. et qui va vongre? La tête ou le cœur? Les choisis utilisent la tête, mettent la tête sur la parole de Dieu, investissent sur la parole de Dieu, sa tête sur la parole de Dieu, parce que veulent justiça, veulent vivre la chose correcte, veulent vivre en accord avec la volonté de Dieu. Si le cœur aime ou pas, c'est la tête qui commande pour les personnes choisies. Mais pour les personnes qui ne sont pas choisies, qui est la majorité, malheureusement, elles ne veulent pas ouvrir mão du péché. Elles ne veulent pas ouvrir mão de ce qui est erroné. Elles ne veulent pas ouvrir mão du plaisir de la maîtresse, de l'amour. Elles ne veulent pas ouvrir mão du plaisir de l'alcool, du plaisir, de l'ostentation. Elles ne veulent pas ouvrir mão du plaisir du cœur ou du plaisir de la chair. Elles ne veulent pas. alors Jésus immédiatement parlent des paraboles et elles ne vont pas comprendre. Elles ne veulent pas comprendre, alors je vais parler en paraboles. Mais pour vous, je vais vous révéler ceci, cela, ce n'est pas beau. Très bien, mon ami, mon cher ami, prenez attention dans une chose. Lorsqu'une personne suit la justice ou veut suivre la justice, cela, c'est très grandieux. Cela, c'est très glorieux. Et je suis en train de donner des exemples pour que vous veniez à comprendre ce que Dieu est en train de chercher. Il est en train de chercher des personnes qui ont soif et fond de justiça parce que Dieu est justiça. Dieu a créé la justiça. Dieu est justiça. Son crône est fait de justiça. Alors ceux qui naissent inclinés pour la justiça, ceux qui désirent, que souhaitent à l'intérieur, même s'ils sont en train de vivre d'un péché, même qu'ils soient embourgés, plongés dans la boute du péché. Mais s'ils sont à l'intérieur, même dans son essence, ont un désir de faire ce qui est correcte, de vivre une vie correcte, juste, alors Dieu va et encher la soif, la famine de cette personne. Alors pour ces personnes, il révèle, il se révèle, il se révèle, il révèle le mystère du royaume du ciel. Mais pour les personnes qui restent en train de critiquer et en train de jeter de cailloux en ceux qui veulent vivre une vie correcte, juste, ces personnes ont le cœur endorci. Elles ne croient ni même pas en Dieu. Elles croient au diable, mais ne croient préfèrent le diable qu'à Dieu. C'est là, c'est la réalité. Alors, Jésus a dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endorci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Qui a fermé les yeux sont eux. Qui a entendu avec des oreilles endorci ont été eux. Ils ont endorci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient leurs yeux et qu'ils n'entendent leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de le cœur. Ils ne veulent pas ouvrir main. Vous connaissez plusieurs personnes qui sont vos amis, connaissances, votre relation. Ah, je ne veux pas savoir d'Église qui a déjà parlé de Jésus pour elle. Vous parlez de l'Église et elle ne donne pas attention. Il y a encore en train de penser que vous êtes embêtant. C'est tombé embêtant. Cela s'est produit avec moi lorsque j'étais jeune et je voyais ces réunions dans les jardins, dans les parcs, des croyants qui étaient en train de chanter Alléluia, en train de louer Dieu. Et qu'est-ce que se produisait ? Je passais en vélo et je faisais le tour là-bas. Je restais en train de rire, en train de me moquer d'eux. Je restais en train de me moquer d'eux. En train de me moquer de me moquer de ces personnes. Plus tard, quelques années plus tard, je me suis devenu converti. Le Seigneur m'a converti. Et alors, je commençais à parler de Jésus dans mon travail. Là, vous n'avez pas d'idée. Mes collègues, les personnes plus proches se moquaient de moi et rigolaient de moi. et en train de m'appeler de Bible et tel, je me rappelle d'un fait que lorsque j'arrivais au travail et les collègues étaient en train de discuter entre eux, je m'approchais d'eux et eux partaient. Je restais gené. Mais, grâce à Dieu, nous sommes ici. grâce à Dieu, à mon Père céleste que nous sommes ici, en train d'essayer d'amener à d'autres personnes ce que Dieu m'a donné. La révélation des mystères du royaume des cieux qui, à partir d'aujourd'hui, va être donnée chaque mercredi. Vous qui êtes intéressés, vous qui avez fond et soif de justice, de savoir connaître la volonté de Dieu pour votre vie, connaître le mystère du royaume de Dieu et le mystère du royaume des cieux. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, vous allez comprendre la différence entre le royaume de ce monde, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Tout cela, vous allez apprendre les mercredis dans l'Église universelle du royaume de Dieu. c'est gratuit pour tous. C'est pour tous qui ont des oreilles pour entendre et veulent entendre. C'est pour tous qui sont intéressés à chercher la justice, vivre dans la justice. C'est pour tous ceux qui sont sincères. C'est pour tous qui ont un cœur ouvert pour entendre et obéir la parole de Dieu. D'accord ? Que Dieu bénisse tous aujourd'hui donc le matin à 10h, 15h et 20h au Temple de Salomon. D'ailleurs, à cause des travaux de restauration au Temple dans le stationnement, alors la réunion aujourd'hui au Temple de Salomon sera uniquement à 20h. avec l'évêque Renato Cardoso et toute l'équipe des pasteurs qui sont là-bas. D'accord ? Que Dieu bénisse à tous à demain et demain il y aura encore. Que Dieu bénisse.